Ça a l'air cool la neige aussi, il faudrait que j'essaie un peu. Et enfin, nous aurons quelques ondées qui nous viendront évidemment de la Bretagne et du Côte-Antin. Sans transition, nous enchaînons sur le portrait d'un homme que l'on ne peut plus séparer de sa légende, Mitch Bucalan. Mitch Bucalan est né au beau milieu du cirque de Gavarni. Bercé par les récits de ses ancêtres montagnards, il ponça tellement la brèche de Roland qu'on la rebaptisa la légendaire Santa Mitch. Mais son adolescence capricieuse le détourne de sa montagne bien-aimée. Il s'engage alors dans une carrière de footballeur pour suivre les pas de son idole, Tony Verel. Oh mec, mec, tu t'égares un peu. Ah, autant pour moi. Mitch, c'est la polyvalence absolue, le Tempax de la montagne. Ancien trailer pro, membre du PGHM d'Annecy, guide de haute montagne et moniteur de ski, il pose le décor par sa simple présence. Sa légende n'a donc rien d'un mythe, ni d'une mythe d'ailleurs. Merci pour cette intervention. Et maintenant, un reportage sur les tritons. Le triton est un paisible lézard aquatique qui vit près des points d'eau calme comme les petits éthens. Il est chaud, 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 le chauriceau. Il est chaud, 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 le chauriceau. Dis donc, Amaury Pierron, qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Amaury, j'ai bien reçu ton invitation pour aller en Andorre. 12h de route, mais pourquoi pas, tiens, j'avais rien d'autre à foutre. Et bien, pas de souci, on débarque, fartes tes skis, et puis on va aller faire un petit coup de ski rando. Hello ! Salut collègue ! Ça va ? Ça va et toi ? Bien ? Oui. Alors c'est ici chez toi ? Bienvenue à la maison. T'as le placement de produit là ? Ouais, je roule à Vivarro, ça m'arrive. C'est pas Vivarro ! Reculez-moi, c'est Vivarro, là ! Ouais ! Bon alors, on y va ou quoi ? Eh bien, t'as fait ton sac ? T'as pas fait ton sac ? Ben pas comme ça, quoi. Pourquoi ? Ben là, y'a un paquet de choses, non ? Ben, le matos normal pour la rando à la journée. Habit de montée, un moment où je me change, doudoune, Gore-Tex, DVA, avec des piles. La sonde, la pelle, après une paire de pots de phoques, moi je sais qu'elles collent trop bien, mais si t'es un peu, tu sais pas trop si elles sont top, t'en prends deux paires au cas où. Ok. Une paire de gants à la montée, une paire de gants pour la descente, un bonnet pour la descente, un petit bandeau pour la montée, lunettes de soleil, trousse de seco, couverture de survie, toujours, tu vois, petit format tranquillou. Un sac à dos, la crème solaire, téléphone portable avec un fil assez long pour faire mille mètres de délitre. Et ouais, ouais, quand même, ouais. J'vais dire, y'a rien à ajouter, c'est minimum. Ça fait des pentes, tout ce qui est moins, tout ce qui est pas jaune, qui a une couleur normale, c'est moins de 30 degrés. Donc tout ce qui est coloré, c'est des pentes qui sont avalancheuses. Donc tant que t'es pas dans la couleur, tu risques absolument rien. Et dès que t'es dans le jaune, c'est 30, l'orange, c'est 35 et après 40, 45. Là, tu te saufs forcément là, t'as 30 ans et tu fais un délai. Écoutez, monsieur, avec ça, vous pouvez traverser l'Andorre. Mise des pots, là. Donc là, il faut toujours que tu cheques et que ta semelle soit sèche. J'ai l'impression d'être à la pharmacie. La pharmacie ? Ouais, il y a des petites croix, là. En fait, c'est fait avec des pansements pour enfants. Collé bout à bout. Ça fait quand même super, super comme dépo. Et puis c'est pareil, il faut essayer d'éviter que la colle de la peau touche la neige. Ok, ouais. Sinon, ça colle beaucoup moins bien. On part sur du 30-30, là, Moury. Ouais, on part sur un bon rythme. Ouais, donc 30 secondes à bloc, 30 secondes à bloc. Qu'on répète 28 fois. Ceci est un DVA, détecteur des victimes en avant-en-anche. Du coup, DVA, quand on le sort. Tout à l'heure, on a checké à la maison qu'il y a des piles. Parce qu'une fois qu'on est sorti de la bagnole, si on n'a pas de piles, on l'a dans l'os. Donc ça, on le check à la maison. Et par contre, avant de partir sur la rando, on se fait un petit check émission réception. Comme ça, on est sûr que tout le monde a allumé son DVA. Il y en a un qui check pour tout le reste du groupe. Et au moins, ce mec, il check, c'est souvent le plus expérimenté. Et lui, après, il repasse en émission. Et comme ça, tout le monde part. Il n'y a pas le doute de se dire, est-ce que je l'avais ? Est-ce que je l'ai allumé ? Est-ce qu'il est éteint ? Voilà. Donc ça, il faut le faire au début de chaque rando. Comme ça, tu es peinard avec les potes. Moi, j'ai le mode test de groupe. Donc toi, tu l'as allumé. Moi, je me mets sur groupe, check. Donc en fait, ça va te choper quand tu passes devant moi à moins d'un mètre. Donc là, c'est comme si tu partais en rando. Vas-y, tu peux venir. Là, je ne t'ai pas encore chopé. Là, ça y est, c'est bon. Donc une fois qu'il est checké, tu peux le ranger dans ta poche. Là, ça y est, c'est bon. Tu ne touches plus à rien. C'est vraiment un mode de départ. Ouais. En ski de rando, souvent, quand on monte, quand ça commence à glisser, quand les pots glissent dans la pente, on a tendance à faire ça, à mettre le poids vers devant. En fait, ce qu'il faut, c'est tout de suite se redresser. En fait, plus on met tout son poids du corps vers derrière, et plus les pots accrochent. Et plus on va casser le buste un peu comme ça, plus on les allège et plus elles glissent. Il est beau ton pays, il est beau. Du coup, quand la neige, elle est bien, bien béton, comme ça, il faut essayer que la peau, elle soit le plus possible au contact avec la neige. Donc, il faut laisser les chevilles se tordre un petit peu dans la pente pour que les pots vraiment touchent la neige. Si on se met sur l'écart, on a tendance à faire un peu ça, et là, ça va glisser vers derrière. Donc, il faut laisser un peu la peau vraiment couler à la neige au maximum. Et puis, dès que c'est un peu dur et que les pots ne tiennent pas trop, quand on fait avancer le pied, on met un petit peu de talons, et là, hop, ça ancre la peau dans la neige et ça tient vachement mieux. « Samit ! » « Yes ! » « Belle ! » « Bravo ! » « C'est sympa ! » « Merci. Tu as fait de belles attention. » « Eh bien on se pose, on se change et… » « Et feu ? » T'es prêt à mourir un dessin ? Genre là, pour descendre ici. Voilà, c'est bien. On va chercher. C'est une pote, c'est le barceau. Allez, on va mettre le foin. Allez, on continue ! Allez, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci pour la route, c'est cool. A vous faire dans de meilleures conditions. Ça serait plus cool. On permette les sports la prochaine fois. T'es sûr de vouloir faire ça ? Ça me plairait. On devrait. On s'organise ça et feu ! Allez ! Ciao Landor. Bye. C'est toujours pour voir le sens du vent. Sinon, j'y arrive pas. Il y a 70 cm de neige ici, là. Oh putain ! Tu peux pas rire comme ça ! Donc on est sur le... Sur le haut du panier du Vivaro. On se refuse rien. Biturbo. On l'a un peu rabaissé. Qu'est-ce qui m'a mis son plug ? Oh putain ! Mais qui m'a foutu ça, putain ? Mais je rêve ! Il est où ? Il est où ? Oh la vache ! Apparemment, faut bien que tu le prennes dans les mains pour expliquer ce que c'est. Mais c'est n'importe quoi ! Pour attaquer le VTT. Trop bien ! Casser des os, tu vois. Casser des os ! Si tu veux t'en briser ! On peut essayer ! Si c'est que ça le souci ! Moi, l'objectif c'est de me péter des os, là, maintenant. Je suis la main sur les rouges. C'est possible ? J'aimerais apprendre tout ça en un jour et demi. Je pense que bon... Si t'es bon prof, tu y arrives ! On a chié dans la colle ! On a chié dans la colle, Murray là ! On a chié dans les rouges ! C'est pas forgotten !